Bonjour à tous, un nouvel épisode consacré aujourd'hui à l'équilibre des comptes sociaux, des comptes de la sécurité sociale. Il faut se souvenir de l'épisode précédent que la situation de la sécurité sociale a justifié la création de lois de financement de la sécurité sociale afin de confier au Parlement le soin de voter, de se prononcer sur le budget de la sécurité sociale. Des comptes qui sont arrivés progressivement dans le rouge et qui ont justifié en 1996 cette révision constitutionnelle. En 1996, la situation de la sécurité sociale était donc déjà délicate et notamment en particulier sa branche maladie qui affichait alors un déficit de l'ordre de 0,7 milliard d'euros. Alors nous allons parler de chiffres ici, les questions de la situation budgétaire, de la situation de déficit. On a même parlé de trous de la sécurité sociale, il sera question de chiffres donc. Je vous renvoie sur la plateforme de l'université de Lille afin d'y récupérer le fascicule chiffré qui est à votre disposition et sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour compléter finalement les informations que je vais vous donner ici dans le cadre de cette vidéo. Alors il faut comprendre que si ce déficit a été affiché pour cette branche de la sécurité sociale, la branche maladie, il faut comprendre que dans les premières années, alors même qu'un déficit était affiché pour cette branche, le solde des régimes de sécurité sociale était dans le positif, était dans le vert, puisqu'en effet les trois autres branches de la sécurité sociale permettaient en tout cas leur résultat, leur solde budgétaire excédentaire permettait finalement de compenser le résultat déficitaire de la branche maladie. Vous avez les chiffres sous les yeux, cette situation va perdurer jusqu'en 2002. En 2002, que se passe-t-il ? Eh bien la branche maladie accentue encore son déficit, puisqu'elle affiche à ce moment-là un déficit de 6,1 milliards d'euros, sauf qu'en 2002, les soldes positifs des trois autres branches, que sont les branches accidents du travail, vieillesse ou encore famille. Et la situation va encore se dégrader, car en effet, coup sur coup, sur trois années, 2003, 2004 et 2005, la situation va se détériorer encore, puisque successivement, ces trois autres branches de la sécurité sociale vont également accuser un solde déficitaire. C'est le cas en 2003. Pour la branche accidents du travail, vous avez le tableau, les chiffres sous les yeux. Le solde déficitaire affiché par cette branche accidents du travail est alors de 0,5 milliard d'euros, quand dans le même temps, la branche maladie affiche un solde déficitaire de 11,1 milliards d'euros. En 2004, c'est la branche famille qui tombe dans le rouge. Elle affiche un solde de 0,4 milliard d'euros. La même année, la branche maladie affiche un solde déficitaire de 11,6 milliards d'euros. Et en 2005, c'est la branche vieillesse qui tombe à son tour dans le rouge, avec un solde déficitaire de 1,9 milliard d'euros, quand dans le même temps, la branche maladie affiche un déficit de 8 milliards d'euros. Fin 2005, toutes les branches du Régime Général de la Sécurité Sociale sont dans le rouge. En 2004, le déficit du Régime Général est affiché à moins 11,9 milliards d'euros. Et le paroxysme est atteint en 2010, où s'affiche un déficit du Régime Général de la Sécurité Sociale de l'ordre de 23,9 milliards d'euros, quand la branche maladie affiche, elle, pour cette même année, un déficit de 11,6 milliards d'euros. Alors, la situation s'est sûre de ces dernières années progressivement améliorée. En 2017, les trois branches hors maladie sont revenues dans le positif, ont affiché des soldes excédentaires, ce qui n'apparaît néanmoins pas suffisant pour compenser le déficit toujours présent de la branche maladie. En 2017, le déficit du Régime Général s'affiche à 1,6 milliards d'euros, quand la branche maladie affiche un déficit de l'ordre de 4,1 milliards d'euros. Alors, l'amélioration est significative, elle l'est en particulier pour la branche maladie. Elle résulte d'un certain nombre de mesures qui ont permis effectivement, tout à la fois, d'augmenter les ressources de la Sécurité Sociale. On a notamment, en 2012 et 2014, mis en place une politique d'augmentation des cotisations à verser au bénéfice de la Sécurité Sociale. On a également allongé la date de départ à la retraite. On a mis en place dans le domaine de la santé un certain nombre de mesures permettant de tarifer l'activité hospitalière. On a mis en place des mesures concernant les médicaments génériques. Et toutes ces mesures combinées ont conduit à la situation que nous avons rencontrée, donc à compter de 2018, puisqu'en 2018, le régime général affiche un solde positif de 0,5 milliard d'euros. La branche maladie accuse encore un déficit, mais nettement moindre, puisque ce déficit s'établit en 2018 à 0,7 milliard d'euros. Une amélioration constatée en 2018, qui a conduit le gouvernement à prévoir un retour à l'équilibre des comptes de la Sécurité Sociale en général, et en particulier de la branche maladie, à l'horizon 2019. Des perspectives qui ont été revues à la baisse, suite bien évidemment à la crise des Gilets jaunes, et qui nécessairement, avec la crise sanitaire actuelle que nous connaissons, devraient contribuer à une détérioration assez significative de la situation budgétaire de la Sécurité Sociale. Une situation financière que je vous invite donc à suivre, il faudra bien évidemment mettre à jour ce fascicule chiffré, le compléter des chiffres concernant l'année 2020, pouvoir constater les incidences effectives, tout à la fois de la crise des Gilets jaunes, suivie de la crise du Covid-19. Il s'agira bien évidemment et également de suivre la mise en place de cette cinquième branche de la Sécurité Sociale, qui a été envisagée au printemps 2020, et concernant l'autonomie et la dépendance. Et bien évidemment, combiner tout cela peut-être, par une certaine curiosité de votre part, pour tout à la fois comprendre le fonctionnement des institutions de la Sécurité Sociale, comprendre sa création depuis les lendemains de la Seconde Guerre Mondiale, et comprendre effectivement les raisons pour lesquelles on se trouve dans une telle situation à ce jour, du fait de l'augmentation de la durée de vie, du vieillissement de la population, autant d'éléments qui contribuent effectivement à rendre plus difficile encore le pilotage des institutions de la Sécurité Sociale. Voilà, nous en avons terminé avec cette présentation, associée à la précédente vidéo concernant les lois de financement de la Sécurité Sociale. Vous avez ici, au terme de ces deux vidéos, un vernis suffisant, en tout cas un premier vernis sur la Sécurité Sociale, qu'il peut être nécessaire, notamment dans le cadre des travaux dirigés, d'approfondir, mais qui effectivement, pour le cours de licence, peut nous suffire dans un premier temps.